Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser la fonction rogner selon la sélection. Donc, présentement, mon goéland se trouve pas tout à fait au centre de mon image et j'ai beaucoup de ciel qui se trouve en haut et un peu moins de ciel qui se trouve en bas, et j'en ai également beaucoup de à gauche et à droite. Je vais commencer par utiliser un outil sélection, peu importe lequel. Donc, dans mon cas, je vais utiliser ici la sélection rectangulaire pour faire une belle forme rectangulaire. Donc, je vais sélectionner mon goéland selon la dimension souhaitée. Donc, par exemple, je vais mettre ça ici comme ça. On va rapprocher pour enlever le plus de ciel possible de chaque côté. Et voilà, comme ça, ça me convient. Et je vais utiliser la fonction rogner. Un rognage consiste à enlever, en fait, non seulement supprimer ce qui est autour de la sélection, mais on va redimensionner l'image. Donc, ma nouvelle image va avoir exactement la même taille que ma sélection. Alors, pour y arriver, je vais aller dans le menu images en haut, ici. Et dans le menu images, je vais utiliser la fonction rogner selon la sélection. Donc, automatiquement, ma nouvelle dimension de l'image va être en fonction de ma sélection. Et on va voir, quand je vais cliquer ici, que mon goéland maintenant est en plein centre de mon image. Et là, je pourrais prendre cette image-là, je pourrais la sauvegarder, je pourrais la copier et la coller dans un autre document. Bon. 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 Merci.